Bonjour YouTube, nous continuons évidemment Ace Attorney, Apollo Justice, c'est reparti messieurs dames, nous sommes Tipar, et voilà. Merci Cortex pour les 500 bits, Sweetfish, les 26 mois, K-Watt Matinal, merci pour le Prime, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, et à plus tard, bien sûr. So long. Hop là, et nous sommes partis. 17 juin, 9h52, Tribunal Fédéral, Salle des Accusés, numéro 2. Merci Loucarina pour les 16 mois. Eh bien voilà, c'est le grand jour, tu as réussi à dormir ? Ouais, je me suis couché vers 1h du matin. Ah, et tu t'es levé à quelle heure ? 3h du matin. Ça ne fait que 2h Apollo. Alors heureusement, je suis là, moi. Moi, et l'incroyable Monsieur Chapeau. À la tienne, mon grand. Bonne chance Apollo pour aujourd'hui, je suppose. Cette voix ? Pas du tout. Salut, bien dormi ? Monsieur Wright. La clinique m'a laissé sortir, alors j'en profite pour vous rendre visite. Et puis, j'ai fini de regarder tous les épisodes du Samouraï d'Acier. Papa, tu ne saurais pas qui est le témoin de Gavin aujourd'hui par hasard ? Devine. Petit ange peut-être ? La mère qui t'acquit ? Ce char d'assaut ? Non, je te donne une deuxième chance. Dommage. Au fait, en parlant de mère, quand est-ce que tu me trouves une nouvelle maman, hein ? Dis papa. Le soleil vient juste de se lever et tu commences déjà. Ils sont vraiment bizarres, ces deux-là. Monsieur Wright, est-ce que vous savez qui le procureur a cité à comparaître ? Aditya Tiyala, la fiancée de votre client. Il va témoigner ? Ça paraît bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle témoignerait contre son propre fiancée ? Ça donne à réfléchir sur ce que nous prépare Gavin. J'ai le sentiment que ça va être une longue journée. Enfin bon, l'important c'est que j'ai trouvé ma culotte. Comme ça. Si on ne te retrouve pas de tueur, hop, je t'en sortirai un de là-dedans. Let's go. Assisez le crône pour les 13 mois. 17 juin, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. L'audience est ouverte pour le procès de Willy Kitaki. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est prête et la salle est remplie de fanes en télire ! En ce cas, récapitulons. Même si le témoin d'hier semblait plus coupable que quiconque... Coupable notamment de vol de sous-vêtements. Nous avons découvert un fait indéniable. Trois personnes se trouvaient dans le parc au moment du meurtre. Le témoin, la victime et enfin l'accusé. C'est exact, cher juge, cher juge. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un truc new age. Jamais examiner ce crime horrible de l'extérieur. De l'extérieur. L'acquisition de l'arme du crime. La préméditation de l'acte proprement dit. Voyez-vous, notre pauvre accusé a tout raconté. A sa concubine. Sac en cabine ! Sa fiancée, cher juge ! Sa partenaire à vie, sans remise de peine. Order ! Eh bien dans ce cas, je vous prie d'appeler cette vénarde à la barre. Nom et profession, je vous prie. Allez, Tatialla. Ma profession, c'est future épouse. Elle a tout dit. Oh, une garante des valeurs traditionnelles. C'est bien, mes respects, mademoiselle. Les épouses ne sont plus ce qu'elles étaient de nos jours. C'est pas grave, vous êtes ici aujourd'hui pour témoigner sur l'invitation à l'accusation. A dire vrai, je ne voulais pas témoigner. Mais je ne peux pas cacher la vérité. L'honnêteté, elle aussi une qualité douable. Je vous écoute. Miss, confirmez-vous que le jour du crime, l'accusé ou il est quitte à qui, vous avez peur de son projet ? De son projet criminel. Oui. Veuillez alors nous faire part de votre témoignage. C'était le jour où nous avions reçu les résultats des bilans de santé de la famille. Quand Willy a compris que le docteur Meraktis avait menti, il est devenu fou de rage. Je vais lui apprendre, moi. Il a dit, il a pris un des pistolets de la famille. Et vous connaissez la suite. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu le faire le coup. Mais là, il y a tellement de trucs débunkables dans ce qu'elle vient de dire. Évidemment, rien que le truc, le fait qu'elle était infirmière là-bas et tout. Enfin, vraiment, c'est ultra simple de la... De lui retourner son truc, quoi. Ultra simple. Donc, le pistolet appartient bien à la famille Kitaki. Oui. Ce détail est en cours d'investigation sur place au domaine Kitaki. Dans la mesure où il pourrait nous amener un cas de port d'armes inégales. Quand tu as la balle fatale, elle a bien été tirée avec le pistolet ! Primer à l'accuser, oui. Nous l'avons prouvé. Comment pouvez-vous prouver une chose pareille ? Toute balle porte la marthe du barillet qu'il a tiré. Des rayures. Des rayures ? Ah bah oui, on a une balle. En plus de ça, on peut très bien la... On peut très bien voir que c'est la même... Le même flingue. C'est un peu comme si le pistolet laissait son empreinte sur chaque balle. Quand avez-vous pris connaissance du plan de Willy pour la première fois ? Le jour du meurtre. J'aurais dû l'arrêter. Jamais je n'aurais pensé qu'il allait vraiment le faire. Oh bien ? Eh bien, Swack, la défense procède à son contre-tragatoire. Alors... C'était bien le jour du meurtre, n'est-ce pas ? Oui. Le jour où chaque membre de la famille a reçu le résultat de son bilan de santé. Quand Willy a vu le sien, il est devenu tout pâle. Évidemment, il venait d'apprendre qu'il avait une balle dans la poitrine. Donc vous étiez avec lui quand il a appris la nouvelle. Oui, mon frère Willy. Donc Willy a compris que le docteur Meraktis avait menti. Il est devenu fou de rage. Je pense... Alors, nouvelle théorie. Je pense du coup qu'elle servait très bien. C'est pour ça qu'elle a demandé en mariage, machin, l'argent, tout ça, parce qu'il allait crever très vite. Et le docteur Meraktis, je ne sais pas pourquoi, peut-être rongé par les remords, ou j'en sais rien, ou la peur, je ne sais pas. Il a décidé d'aller se confesser auprès de... Auprès de... Auprès des Kitaki, mais sauf qu'elle a voulu l'en empêcher. Ouais, mais non, ça ne correncit pas. C'est bancal, ce que je viens de dire. C'est de la merde. Ok, c'est de la merde. Très bien. Ça a dû être plutôt effrayant, non ? Il était furieux. Il a déchiré ses résultats en mille morceaux. Peu rapport avec le stand-in, oui, oui, effectivement. D'ailleurs, j'ai dû en demander une copie pour le dossier d'instruction. Une tâche assez barbante, mais dont je suis néanmoins guitté sans me plaindre. À l'âge de Willy, c'est difficile de se contrôler quand on perd son sang-froid. Mais c'est cette touche d'instabilité qui fait tout son charme. Génial, maintenant il va passer pour un psychopathe. Je vais lui apprendre, moi, il a dit, puis il a pris un des pistolets de la famille. Il est donc facile d'emprunter l'un de ces pistolets ? Ils sont protégés par un système qui en limite l'accès. Mais comme c'est le fils, héritier, il bénéficie d'un traitement spécial. Un traitement un peu trop spécial, non ? Peut-être qu'ils l'ont un peu trop gâté. J'ai entendu dire qu'on lui a offert des cadeaux somptuels pour son anniversaire. L'an dernier, c'était un cran d'arrêt en chewing-gum, et une pierre tombale en chocolat. On dirait qu'il a un faible pour les douceurs, et le danger. Le fait est que Willy savait où se procurer un pistolet. Et vous connaissez la suite ? À l'instant ! Par la suite ? Vous voulez parler du meurtre ? J'ai essayé de l'arrêter, j'ai vraiment essayé. Mais Willy ne voulait rien savoir. On ne dira pas que l'accusé manquait de détermination ? Vous n'avez aucune raison de culpabiliser, mademoiselle ! Généralement, quand le juge félicite très très fortement quelqu'un qui témoigne, c'est généralement le coupable. En tout cas, c'était le cas dans les trois premiers jeux. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu faire le coup. À l'instant ! Comment pouvez-vous la fermer avec autant de certitude ? Comment ? Je vous prie de ne pas harceler le témoin. C'est l'accusé qui a emprunté le pistolet... Willy, c'est bien ça ? Nous le savons sans l'ombre d'un doute. C'est un fait avéré, en effet. Alors comment quelqu'un d'autre aurait-il pu tuer la victime avec ce pistolet ? C'est impossible, la logique est implacable, tout simplement. C'est vrai. Ça me paraît logique. La défense souhaite-t-elle ajouter quelque chose à ce sujet ? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu se servir de ce pistolet ? Il y en avait un autre. En jugé par votre témoignage, il ne faut aucun doute que... Une autre personne avait accès à ce pistolet. Ai-je bien entendu ? Voilà qui est intéressant, demandons-lui. Dites à la cour qu'ils n'auraient pu avoir accès à l'arme du crime. Eh bien pour moi, déjà le père et la mère, probablement. En tout cas, gros guinguen kitaki. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Le boss et sa femme ? Ah, une tactique des plus surprenantes ! Apollo, ce n'est pas possible ! Pourquoi chercherait-il à faire accuser leur fils unique ? Oh ! Au nom de ses parents, j'ai le plaisir de vous flanquer une amende ! Ah ! Poursuivez, monsieur justice ! Oh, mademoiselle Ciala, je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. C'est plutôt pour son fiancé que je me fais du souci. Mais pourquoi témoigne-t-il contre lui ? Merde, bah... Attends. Ah, mais j'ai le truc de la bague, là. Je ne peux pas cliquer comme ça, non. Non. Alors, attends. Nous avons reçu les résultats des bilans de santé de la famille. Oui, mais sauf que ça, tu l'avais déjà vu avant, en fait. Oh, ce n'est pas ça, putain. Putain, je prends déjà ultra cher. Rire. Merci, Kevin E. Baggins pour les 39 mois, merci beaucoup. Quand Willy a compris que le docteur Meraktis avait menti, il est devenu fou de rage. Je voulais apprendre, moi, il a dit, puis il a pris un dépistoleil de la famille. En vrai, qui d'autre aurait pu prendre le flingue ? Je ne peux pas voir les profils dès maintenant ? Ah, non, ce fait chier. Est-ce que je l'accuse immédiatement ? C'est peut-être un peu trop tôt, là. C'est peut-être un peu trop tôt. Après, j'essaie de pomper tout, hein. En vrai, j'ai tout ça, hein. Franchement ? Ah, attends. J'ai envie de tenter le coup. Vas-y, je le tente. Je regarde bien tout. Non, mais pour moi, je vais mettre elle. Alita Tiala, directement. Je veux évidemment parler de vous, Mademoiselle Tiala. Vous avez été très clair lorsque vous avez déclaré à la cour que l'accusé vous avait parlé du pistolet le jour du meurtre. Autrement dit, vous étiez au courant de ce qu'il comptait faire. Attendez une minute. On vous insinuait que cette jeune fille a volé le pistolet de son fiancé ? Pour tuer la victime de sang-froid à sa place ? Certes, l'amour peut pousser à faire des choses étranges. Mais ça... Cette hypothèse me paraît assez improbable, en effet. Moi-même, je suis un grand romantique partisan du soutien mutuel entre époux. Mais j'hésiterais sans doute à commettre un meurtre pour ma conjointe. Il hésiterait. Ça veut dire qu'il se poserait quand même la question. Et s'il était possible d'établir un autre lien ? Un lien entre le témoin et la victime. Peut-être qu'elle avait un mobile personnel autre que de vouloir aider son fiancé. Une telle éventualité changerait la donne du procès. Mais de quel lien voulez-vous parler ? C'est ce que je commence à croire. Je commence à croire que la police n'a en fait jamais vérifié le contenu du coffre. Je détiens la preuve que le témoin Mademoiselle Tiala connaissait la victime. Et bien évidemment, c'est ceci. On dirait un rapport médical. Trouvé dans le coffre-fort de la clinique Meraktis. J'aimerais attirer l'attention de la cour sur le nom qui figure dans le rapport. Quoi ? Mademoiselle Tiala, qu'est votre nom dans ce rapport ? Eh bien, avez-vous une explication à nous fournir Mademoiselle Tiala ? Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez que je vous dise, monsieur Justice. Le charmant de fiancé commence à perdre son sang-froid. J'ai travaillé dans cette clinique jusqu'à il y a six mois environ. Je m'ennuyais à mourir, alors j'ai démissionné. C'est tout. Je ne vois pas quel est le problème. Mademoiselle Tiala, vous avez affirmé d'avoir aucun lien avec la victime. Et je n'en ai pas, actuellement. Actuellement ? J'ai démissionné il y a six mois, alors je n'ai plus aucun lien avec lui. Je commence à voir le type d'homme que vous êtes tous les deux. Vous êtes du genre à vouloir tout savoir sur le passé de votre petite amie. J'ai raison, n'est-ce pas ? Mais pas du tout. Je n'ai jamais... J'accorde ma confiance à mes proches. J'oublie leur défaut, quelques... Devant un tribunal, le coup du tout ça, c'est du passé, ça ne marche pas. Comment ça, ça ne marche pas ? C'est une dure à cuire, celle-là. Je parie qu'elle est dans son élément chez les Kitaki. Ce n'est pas parce que vous avez quitté votre emploi à la clinique Méractis que vous n'êtes plus lié à la victime. Order ! Bon, monsieur de justice, prouvez-vous, prouvez que le témoin est toujours lié à la clinique Méractis ? Eh bien, les pantoufles ! Parce que c'est des pantoufles de la clinique et il y avait ces empreintes dedans sur le lieu du crime. Regardons bien, peut-être... Cette piste que vous croyez avoir trouvée, elle ne mène ni à la vérité, ni à une longue carrière de juriste ! Votre bonté vous perdra ! Peut-être m'autoriserez-vous à prendre la parole ? Euh, pourquoi pas ? Ça ne vous... Ça ne peut pas nous faire de mal ! Parfait ! Let's rock ! Oh là, non ! Non, non, non ! Quoi ? Comment ça ? J'aurais encore préféré une amende normale. Reprenez depuis le début, monsieur de justice. Prouvez que le témoin est toujours lié à la clinique Méractis. Mais comment ça ? Bah alors, ça doit être... Les sandales ! Est-ce que je les ai trouvées à la clinique ? Bah merde, putain ! Ces sandales ont été trouvées dans le hall d'entrée de la clinique Méractis. Putain, pour moi, les deux preuves se valaient en vrai. Et il me semble qu'elles vous appartiennent, n'est-ce pas ? Ah ! Eh bien, qui sait ? Il y a plein de femmes qui portent ce genre de sandales, non ? Désolé, miss, mais votre comédie ne vous tirera pas d'affaire ! Cet instant d'hésitation... Ah, merde, pas du tout. Cet instant d'hésitation n'est pas passé inaperçu ! Mais qu'est-ce qui vous prend ? Je croyais que vous étiez de mon côté. Peut-être ignorez-vous que les orteils laissent aussi des empreintes ? Une simple analyse de ces empreintes révélera la vérité. Bon, moi, maintenant, je vois votre vrai visage. Comme j'ai eu tort de coopérer avec vous. Moi qui voulais juste... Je voulais juste aider Willy à reprendre le droit chemin. Je vous conseille de moins penser à Willy et plus à votre propre situation. Mais votre histoire mérite d'être approfondie. On a retrouvé vos sandales dans le hall d'entrée de la clinique. Ce qui prouve que vous vous y trouviez le jour du meurtre. Oh, je suppose qu'il était utile de nier. En ce cas, parlons de cette visite. Que faisiez-vous à la clinique Méractis ce jour-là ? Merci, Charlo, pour les 19 mois. Merci beaucoup. Ce jour-là, je me suis rendue à la clinique pour la première fois en 6 mois. Je voulais le prévenir après tout. Je savais qu'il y avait un pistolet. Le docteur était quelqu'un de... Peureux. Bien trop peureux pour admettre son erreur. Je n'avais aucune autre raison d'y aller. J'en ai caché, vous savez. Je voulais juste lui dire de faire attention par solidarité. Quand vous dites erreur, vous voulez parler... De l'erreur à laquelle l'accusé faisait amusant ? L'opération, comment dire, bâclée ? C'est un homme petit et peureux. Mais je ne lui ai jamais voulu aucun mal. Je voulais simplement le prévenir, vous comprenez ? Tout cela me paraît tenir debout. Peut-être, mais un détail continue de me chiffonner. Ah oui ? Et quoi donc, procureur Gavin ? Les sandales trouvées dans le hall, évidemment. Il semble évident qu'elle les portait bien en arrivant à la clinique. Mais pourquoi n'est-elle pas reparti avec ? C'est ce que j'aurais fait. Moi aussi, je serais reparti avec mes sandales au pied. Alors que faisait-elle encore là ? Bah, la bouffonne, elle a mis les pantoufles justement pour aller sur le lieu du crime pour pas qu'on reconnaisse ses empreintes de chaussures, quoi. Ah, il n'était pas censé relever cette contradiction avant moi. Vous feriez mieux d'avoir une explication plausible ? Par exemple, il y avait sur place une paire similaire et vous vous êtes reparti avec par erreur. Franchement, je suis impressionné, monsieur Gavin. Car c'est exactement ça. Y'a pas de quoi. Après tout, c'est la seule explication possible, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est trop injuste. Il est en train de remplir les trous qu'il y a dans son témoignage. Oh, Dieu ! La défense peut procéder au contre-interrogatoire. Ouais, bah alors là, j'ai clairement l'histoire des pantoufles, là. Merci le gros geek des familles pour les 27 mois. Bat UK, merci pour les 17 mois. Ibu Dodo, merci pour laisser vous faire la communauté, merci beaucoup. Et merci Vic21 pour les 6 mois, merci beaucoup. Attends, je vais tout relire. Ok. Ok. Ok, on va attaquer et on va voir s'il y a des trucs. Elle va se faire pantoufled, complètement. À quelle heure êtes-vous arrivée à la clinique ? Je me souviens pas précisément, mais c'était après 21h30, je crois. Et c'était la première fois en 6 mois que vous contactiez le docteur Meractis, donc bien après le meurtre, ceci dit. Bien après le meurtre. Absolument. Ce n'était pas le genre de patron avec lequel on se lit d'amitié. Alors pourquoi êtes-vous allé à la clinique ce jour-là ? Vous pouvez le prévenir, après tout je savais que Willy avait un pistolet. Est-ce que vous vouliez que le docteur Meractis prenne la fuite ? Eh bien, après avoir tenté d'arrêter Willy, je pensais que c'était le seul moyen d'éviter les problèmes. Mais vous auriez pu lui passer un coup de fil, pourquoi vous vous êtes déplacé en personne ? J'ai essayé de lui téléphoner plusieurs fois ce soir-là, mais je n'ai eu personne. La victime était en route vers chez elle après 21h ce soir-là. Nous l'avons prouvé hier grâce au rétroviseur. Je me suis dit que si je le prévenais, il prendrait ses jambes à son cou. Je le connaissais. Le docteur était quelqu'un de peureux, bien trop peureux pour admettre son erreur. Vous voulez parler de l'opération de Willy ? Si seulement il lui avait tout dit à l'époque, tout ça aurait pu être évité. C'est vrai, cette opération est la cause de cette malheureuse affaire. Ah, d'un autre côté, s'il avait avoué toute la vérité, les Kitaki l'auraient peut-être fait disparaître bien plus tôt. Tout cela me met bien mal à l'aise. Nous savons que la clinique Meractis était liée à la famille Kitaki. Il n'aurait sans doute pas pu en parler à la police, même s'il avait voulu le faire. C'est pour ça que je voulais le prévenir. Je n'avais aucune autre raison d'y aller. Je n'ai rien à cacher, vous savez. Rien à cacher, hein ? Vous pouvez m'observer sur toutes les coutures, vous ne trouverez rien. Elle cache quelque chose, je le sens. Je veux bien en avoir la preuve quelque part. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, monsieur Justice. Si je suis allée dans cette clinique, c'est pour une simple et unique raison. Je voulais juste lui dire de faire attention par solidarité. Prévenir le docteur, c'était trahir Willy, non ? Non, je l'ai fait pour lui, pour nous. Elle est allée le prévenir pour que son fiancé ne puisse pas commettre le crime. Je ne voulais pas qu'on me prenne mon Willy. Elle ne me fera pas avaler qu'elle est allée là-bas juste pour le prévenir. Tu connais la véritable raison, Apollo. Il est temps de découvrir ce qui s'est vraiment passé dans cette clinique. Et vite. Ok, donc, clairement, je peux faire des trucs. Non, non. Alors là, je me suis rendu pour la clinique pour la première fois en six mois. Je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une preuve qui réfute ce truc-là. Je voulais le prévenir après tout. Je savais que Willy avait un pistolet. Bon, ok. Le docteur était quelqu'un de plus rebient troupeux. Dites rien. Dites rien. Trop heureux pour admettre son erreur. Non, la personnalité du docteur, non. Je voulais le prévenir après tout. Je savais que Willy avait un pistolet. Voilà, je me suis rendu à la clinique pour la première fois en six mois. Ça, ça me semble être un peu la phrase un peu claquée, en vrai. Je ne crois pas que j'ai de preuves du contraire. Donc ouais, c'était il y a six mois, machin. Ok. Mais alors ça, vraiment, en fait, ça, c'est vraiment, ça, c'est évident. Mais comment présenter ce truc-là correctement, quoi ? Je n'ai rien à cacher, vous savez. Bah, c'est peut-être là que je pourrais présenter les pantoufles. Mais il n'y a pas moyen de save. Non, il n'y a pas moyen de save. Je me souviens qu'on pouvait save sur l'autre truc. Et trop soft. Ah non, mais c'est la coupable, hein. C'est la coupable à 10 000%. Ah oui, je peux sur émulateur, oui, c'est vrai. Tu peux en dehors du dossier, non ? Ah bon ? Ah, mais je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas quel est le bouton pour le start là-dessus. Faites rentrer. Sauvegarder la partie et l'interrompre ? C'est ça ? Ouais, ok. Ah oui, voilà, c'est bon, je vais juste continuer. À partir du point de sauvegarde. Ah, parfait. Alors. On va présenter les pantoufles sur ce truc-là. Ah, c'est pas bon. Euh, non. Comment je fais pour revenir au menu ? Je ne sais même pas. Je n'ai rien à cacher, vous savez. Mais c'est dit, elle lui a caché le truc, quoi. Oh, vas-y. Ah ! Non, c'est de la merde. Vas-y. Je ne sais même pas comment on fait reset. Ok, je suis dead. Voilà, allez, c'est bon. Voilà, c'est game over. C'est game over. LR start select. Non, mais moi, je ne joue pas à la manette. Je joue... Contrôle R ? Ah, ok. Putain, mais Yor, le problème, c'est que... Enfin... Je savais qu'il y avait un pistolet, hein. Rien à cacher. Ça, c'est peut-être pas la bonne phrase, hein. C'est peut-être là-dessus qu'il faut que je l'attaque, hein. Ah, c'est pas le bon bilan santé. C'est celui-là. Putain ! Mais c'est... Putain ! Mais j'ai les bons trucs, mais je ne sais pas où le mettre ! Putain ! M'attaque de nouveau... Bah non, euh... Non, non, j'ai tout attaqué, en fait. Quoi ? Mais Antoine, tu veux quoi ? Tu veux mon coup de pied au cul ? Regarde. Alors, au bout, je vais avoir un safe state, je suis dans le placement français. Ah, bien sûr. Ouais, safe state... Je suis dans la merde. Hop, voilà. Euh... Vas-y, bon, je le tente là-dessus. Bon, bah c'est de la bite, hein. C'est de la bite. Ah, attends. Qu'est-ce que c'est que j'ai mis le truc ? Voilà. Voilà, c'est bon. Tout ce qui a encore pris en superbe. Bah ouais, c'est tout le but, hein. C'est vrai que Willy avait un pistolet. Mais merde ! Tip, après s'y avoir présenté, tu entends encore une musique, c'est que c'est pas bon. Alors, c'est souvent le cas, mais parfois, ce n'est pas le cas. C'est déjà arrivé que ce soit pas le cas. Ça, je sais très bien, j'ai fait les trois jeux avant et c'est toujours pareil. Bon, on va y en voir. Ce jour-là, je me suis rendu à la clinique pour la première fois en six mois. Et j'en sais rien, moi ! J'ai pas de preuves contre ça. Ça, c'est sûr, je n'en ai pas. En tout cas, je ne sais pas. Next. Je voulais le prévenir après tout. Je savais que Willy avait un pistolet. Je vais faire juste un truc. Je savais que Willy avait un pistolet. Bah, ce qui est vrai ! Bah, je voulais le prévenir. Ça, c'est faux, évidemment. On ne voulait pas le prévenir. Bien. Leur auteur était quelqu'un de pureux, bien trop pureux pour admettre son erreur. Ok, ça veut bien le croire. Je n'ai rien à cacher, vous savez. Je n'avais aucune autre raison d'y aller. Je n'ai rien à cacher, vous savez. C'est vraiment cette phrase-là qui me fait tiquer de fou, quoi. Qu'est-ce que tu as d'autre à cacher ? Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire ? Les pantoufles, ça ne marche pas. Le rapport ne marche pas. La balle ne marche pas non plus, bien sûr. Les pantoufles, c'est pas bon. Je n'ai rien à cacher. Qu'est-ce que tu as rien à cacher ? Non, non, non. Le bilan ne marche pas. Le bilan ne marche pas. Le rapport médical ne marche pas. C'est quelqu'un de peureux. C'est quelqu'un de peureux pour admettre son erreur. Ça, je veux bien le croire parce qu'il n'a pas admis son erreur puisqu'il a gardé le rapport. Il a gardé le rapport dans un coffre, en fait. Il pétait un plomb. C'est de la merde. C'est de la merde. Ah, c'est les mot-only. Ah, c'est hors d'heure. Vous êtes triggeré de le chat ? Prouvez que vous êtes triggeré en offrant des subs à la chaîne, bien sûr. Ça, pour l'instant, ce sera plus tard, ça. La tâche rouge, pour l'instant, je ne sais pas trop. Merci la personne anime qui a offert un sub à la communauté. Merci JBVS pour les deux subs offerts, bien sûr. Est-ce que deux personnes triggeré ? Plus vous êtes trigger, plus vous offrez de subs, bien sûr. Merci Ashitori pour le Prime. Merci le gros geek de famille pour les cinq subs offerts. Oh là là, ça commence à être bien trigger, là. Oh là là. Trouvé dans le coffre de la clinique, modelé par l'impact contre l'arrière du coffre. Et pour moi, la... Pour moi, le rapport médical, c'est le plus évident, quoi. C'est le plus évident de tous. Merci Cortex pour les cinq subs offerts à la communauté. Merci pour le train de la hype, d'ailleurs. N'hésitez pas, bien sûr. Franchement, ça me rend complètement bar-bar-jacques, en fait. Aucune autre raison d'y aller. Mais putain, mais c'est trop dur ! C'est trop dur, ça meurt ! Je vais le prévenir. Je sais que oui, il y avait un pistolet. Ah, c'est Jean Portage. Pour le Prime. Le docteur était quelqu'un de peureux. Oui, mais pourquoi t'as retiré tes pompes ? Ça n'a aucun sens ! Est-ce que je représente ça ? C'est de la merde, hein. Eh non, c'est de la merde, hein. Ah, c'est de la bite, c'est de la bite. Par solidarité ! Mais putain, mais ta gueule, putain ! Merci, Hippoticat, pour les quatre mois. Merci beaucoup. Franchement, c'est trop dur. Je savais que Willy avait un pistolet. Je sais pas si je présente ça. Là, je commence à faire du pif, là ! Je fais de la merde. Je commence à faire du pif, parce que je n'en peux plus. Merci, Dr. Yann. Pas des infos, merci beaucoup. Mais putain, mais ta gueule, putain ! Ouais, 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 ok, ok. Je vais réattaquer vite fait, hein. Vas-y. Je vais pas faire les voix, là, je lis. Quelle heure est-vous arrivé à la clinique ? 21h30. Mais sauf que ça, c'est pas ajouté à la déposition. Absolument, ce n'était pas le genre de patron avec lequel ils sont en ligne à l'amitié. Quelle heure est-vous à la clinique ? Merci, Cradosaur, pour les cinq sabots fermés. Merci beaucoup. Je vais venir que Willy avait un pistolet. Est-ce que vous vouliez que le Dr. Meraktis prenne la fuite ? Eh bien, après avoir tenté d'arrêter Willy, je pensais que c'était le seul moyen d'éviter les problèmes. Vous avez pu lui passer un coup de fil. Pourquoi vous vous êtes déplacé en personne ? Je vais lui téléphoner plusieurs fois ce soir-là, mais je n'ai eu personne. La victime était en route vers chez elle après 21h ce soir-là. Nous l'avons prouvé hier grâce au rétroviseur. Je me suis dit que si je les prévenais, il prendrait ses jambes à son cou. Je le connaissais. Sors le rétroviseur, quand même, ça. Ok. Vous voulez parler de l'opération de Willy ? Si seulement il avait dit tout ça à l'époque, ça aurait pu être évité. Malheureuse affaire. Il y avait toute la vérité. Il fallait disparaître. Ça m'a bien mal à l'aise. C'est pas que je voulais le prévenir. Ok. Aucune autre raison. Mais en fait, le truc, c'est que ces deux phrases-là veulent plus ou moins dire la même chose. Rien à cacher, hein. Je vais croire qu'elle cache quelque chose de le sang. Je vais bien en avoir à la preuve quelque part. Prévenir le docteur, c'était pour... C'était traire Willy, non ? Je vais pour lui, pour nous, ouais. Pour l'empêcher de commettre le crime. Putain ! Mais je sais tout ça, mais comment, comment ? Je n'ai rien à cacher, franchement. Si je présente la lampe. De la merde, hein. De la merde. Je deviens fou. Ce n'est pas un rapport avec elle. Ça n'a pas de rapport avec elle. Ça n'a pas de rapport avec elle. Ça a un rapport avec elle. Mais bon, c'est pas bon. Bon, ça a visiblement un rapport avec elle, je suppose. Mais ça, putain, pourquoi je ne peux pas présenter ça ? C'est des monaxes pour le prime. Je ne sais pas du tout. Je ne comprends pas ce que je dois présenter. Ouais, ok. Oui, il y avait un pistolet. Si je présente le flingue, là. Ouais, non. C'est pas bon. Il avait un couteau, surtout. Bon. Il n'y a aucune autre raison d'y aller. Je n'ai rien à cacher, vous savez. Oh, j'ai envie de crever. Je n'en peux plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La balle, peut-être. Non, bah non, non, non. Franchement, je ne comprends pas. Wait a second. Ah, attends, attends, attends. Ah, le rétroviseur, ça m'a l'air d'être une bonne piste. Mais en fait, non, c'est de la merde, en fait. Parce que c'était elle dans la caisse. Oh, putain. Vraiment, je ne comprends pas. C'est impossible. C'est impossible de trouver. Le jeu est buggé. Mais putain, mais ça, c'est évident que c'est ça. Tu l'as caché. C'était dans le coffre de la clinique. Tu ne lui as pas dit. Je ne l'avais pas présenté. Non. Non, vraiment, je ne l'avais pas présenté. En fait, si je ne le présentais pas, c'est parce que j'étais persuadé que je l'avais déjà présenté. Oh, putain, mais ce n'est pas possible. En fait, il y a deux rapports médicaux et j'ai dû présenter l'autre. C'est pour ça que je ne le présentais pas. C'est parce que c'était évident que c'était ça, putain. Oh là là. Oh, désolé, il a un peu redé. Mets quand même un pouce bleu, s'il te plaît. Ne me couvre pas le pouce rouge. Putain, c'est impair de ma part, bien sûr. Dis-toi que tu peux skipper dans la vidéo, contrairement au tchat. Qui ont dû subir cet instant horrible. Je ne m'excuse pas, bien sûr. On a trouvé ce rapport médical dans le coffre-fort du bureau du docteur Meraktis. Oui. Pourquoi ce rapport se trouvait-il dans le coffre-fort ? Mademoiselle Tiala, je crois que vous connaissez la réponse à cette question. Quelqu'un aurait-il la bonté de m'expliquer ? Je peux retirer les motos de lits. Je ne sais pas, il n'y a plus trop d'intérêt à ce que ce soit là les motos de lits. Le docteur Meraktis ne pouvait pas se permettre de commettre des erreurs. Ah, merci Alpha ! Merci Alpha pour le raid ! Bonjour, nous sommes en plein Ace Attorney et Apollo Justice ! Et vous arrivez pile au bon moment ! Aveugle ? Je crois que tu ne sais pas... Alors, vous arrivez à un moment où il y a eu quelques difficultés. Je crois que... Je crois que tu ne sais pas... Quelqu'un a dit aveugle, je crois que quelqu'un ne sait pas ce que ça veut dire, ce mot. Est-ce que ça n'a aucun rapport avec ça ? C'est juste que j'ai une mauvaise mémoire. Ça n'a pas de rapport avec le fait que je n'ai pas vu le truc. Rapport avec le fait que j'ai une mauvaise mémoire. Après, tu penses peut-être que ça veut dire ça, mais ce n'est pas le cas. Voilà tout. C'est pour ça qu'il a écrit un faux rapport et qu'il a placé le vrai en lieu sûr. Oh, le vilain docteur ! Et c'est là que vous intervenez, Mademoiselle Tiala. L'infirmière qui a rempli le rapport, c'était vous. Ce qui signifie que... Vous saviez que l'opération de Willy avait échoué. Intéressant ! Vous n'étiez pas en meilleure posture que le docteur Meraktis. Difficile de prendre que la victime, mais vous n'avez aucun lien, n'est-ce pas ? Pour un débutant, vous ne manquez pas d'aplomb. Monsieur Justice, vous savez très bien que je n'étais qu'une infirmière. Le docteur est entièrement responsable du contenu du rapport médical. Oh, bien ? Cette précision a son importance. Je vous l'accorde. Vous l'ajouterez à votre témoignage, je vous prie. Dommage, mon petit avocat. Ah ah ! C'est là qu'elle a fait son putain de geste, là. Hein ? Mon bracelet s'active de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a, Apollo ? Mon bracelet a réagi juste à l'instant. Ton bracelet ? Tout comme hier, exactement comme tu l'as dit. Quand un témoin n'est pas sûr de quelque chose, il développe un tic nerveux qui le trahit. Mais je ne vois rien, moi, Apollo. Hein ? Et alors ? Qu'est-ce que mon bracelet essaie de me dire ? Attends, je crois savoir. Oui, ça ne peut être que ça. Ça ne peut être que ça ? Ton sixième sens, Apollo. Il doit être plus développé que le mien. Hein ? Tu ne vois rien, mais toi, tu le ressens. Je n'en suis pas si sûr, vérité. Écoute-moi, Apollo. Il doit y avoir une faille dans le témoignage de Mademoiselle Tiala. Et nous ne savons pas de quel est son tic nerveux. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est à toi de le percevoir, Apollo. Avec tes yeux et avec tous tes sens. Alors tout repose sur moi et mon bracelet. J'ignore pourquoi, mais ce bracelet est d'un grand soutien. C'est comme si le toucher m'aidait à me concentrer. Essayons et voyons si je peux démoulir ce témoignage. Pourquoi serais-je retourné maintenant à la clinique pour un rapport vieux de six mois ? On va quand même l'attaquer là-dessus. Pourtant, votre signature figurait dans le rapport. Et alors ? Je ne vois pas le lien avec cette affaire. Si ce rapport m'incriminait, de quelque façon que ce soit, je m'en serais déjà occupée. Il n'y a qu'un responsable du rapport. Le docteur en charge de ce jour-là, le docteur Meraktis. Elle cache quelque chose, je le sens. Je parie qu'elle a un tic qui l'a trahi. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me concentrer pour trouver son tic nerveux. Je crois qu'il est l'heure que j'astique mon bracelet. Vas-y, astique bien ton bracelet, bro. Alors, attends. Je vais save. Hop. Voilà. Non. Non, non, merde, je ne voulais pas faire ça. C'est bien de m'instiquer le bracelet, là, mon petit poteau. Alors, attends. Je la regarde vraiment bien, là. Je zoome, j'approche mon visage de l'écran. Donc là, elle est comme ça. Elle a les doigts entremêlés, avec son petit trèfle à quatre feuilles, là, comme ça. Merde, paye tout ce que je voulais faire. Hop, là. Là, elle se prend les joues, là. Hop. Et c'est là. Est-ce que j'astique mon bracelet ? J'astique mon bracelet. Mais alors, là ? Oh là là. Attends, je la regarde au ralenti. Je vois absolument rien, à part le fait qu'elle bouge, ça bouge, quoi. Faut regarder en bas. Bah, il faut que je regardais en bas. Utilise l'œil. Non, mais, général... Non, mais je le vois là-dessus, généralement. Je recommence. Merde. C'est chou. Descends. Descends. Oh, putain, sa bague. C'est sa bague qu'elle tourne. OMG. Pourquoi elle est allée à la clinique maintenant pour un rapport médical vieux de six mois ? Vous savez très bien pourquoi vous y êtes allée maintenant, pas vrai ? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. C'est pourtant simple, mademoiselle Tiala. Vous souffrez d'un tic nerveux. Chaque fois que vous prononcez le mot maintenant, vous touchez votre bague avec votre pouce. Quoi ? Elle a hésité, je l'ai bien vu. Maintenant, c'est ça le mot-clé. Ce rapport ne faisait pas partie de votre passé. Il représentait une menace qu'on ne peut plus présente. C'est ridicule. Si c'était le cas, j'ai réussi, moi, pour agir. En effet. Hein ? J'en ai dit donc qu'il a dû se produire quelque chose récemment. Un événement qui a fait que ce rapport est devenu un problème pour vous, maintenant. Elle est sur le point de craquer, je le sens. C'est le moment de lui asséner le coup de grâce et de dégainer mes preuves. Mademoiselle Tiala, c'est utile d'essayer de le nier. Ce rapport était devenu une menace pour vous à cause de ceci. Mon badge d'avocat, bien sûr. Je save. Hop là. Euh... Bah, à cause de plein de choses, en fait. Ça prouve qu'elle était liée complètement à... au fait que... que voilà. Ce rapport s'est devenu une menace à cause du rapport en lui-même, bien sûr. Non, non, peut-être. Non, non. Non, non, non. Non. Non, non, non. Non. Ah, peut-être à cause de la balle. C'est quand même facile, là. Bah écoute, mec, t'es trop trop fort. Est-ce que tu veux que je te suce ? Alors, attends. Trouver dans le coffre de la clinique modelé par l'impact contre l'arrière du coffre. Un cadeau de Willy trouvé à la clinique Meractis. Bah, c'est... Pour moi, c'est... C'est un menace. C'est une menace parce que... Parce que l'autre gars était en colère et il voulait tuer, quoi. C'est l'Ardenix pour les 4 mois. Merci beaucoup. Scorpio Man pour les 7 mois. Parce que c'est des gens dangereux. C'est pas ça. Euh... Une menace. Pourquoi était-il en colère ? Parce qu'il avait une balle ? Pour moi, la réponse, c'est encore ça, quoi. Bah, je suis trop con, hein. Non, c'est pas ça. Attends, mais l'autre rapport médical, il disait... Qu'est-ce qu'il disait, déjà ? Bien en santé ? Puis ton instinct ? Mon instinct, c'est de présenter le flingue. Et voilà, mon instinct est à chier. Et l'autre rapport médical ? Putain, mais je suis trop con, ou quoi ? Ah non. D'accord. Pour moi, c'est pas très clair, quand même, toutes ces histoires. Tu veux aller trop vite, tu spammes les preuves. Euh, franchement, non. Je veux pas du tout aller trop vite, hein, crois-moi. Ceci est un bilan de santé appartenant à l'accusé. L'Ekitaki essaie de se recycler, de changer de secteur d'activité. Ils ont fait un bilan de santé ce mois-ci pour la première fois. Comment avez-vous réagi en apprenant la nouvelle ? Hein ? Je n'ai pensé à rien, pourquoi aurais-je dû ? Ah, moi, je crois que ça vous a complètement retourné. Parce que vous aviez peur. Vous saviez que les radios de Willy allaient... ce que les radios de Willy allaient révéler. Six mois s'étant écoulé depuis l'opération, vous vous croyez tirer l'affaire. Qu'on n'aura pas revenu vous hanter. Hop là. Ce sera tout, votre honneur. Que... Que dois-je en conclure ? Le témoin vient d'avouer son mensonge ? Je l'ai senti. Une puissante aura enveloppé M. Grandfron. Très intéressant. Donc, la demois... Ah, merde. Donc, la demoiselle mentait. C'est exact. Elle a prétendu n'avoir aucun lien avec la clinique Meractis. Alors qu'en fait, il existait un lien très fort, un peu trop fort même. Si les Kitaki avaient pris connaissance du rapport où apparaît son nom, c'en était fini d'elle. N'est-ce pas, mademoiselle Tiala ? Vous avez deviné. Oh, deux, oh, deux ! L'enfant ! J'ai réussi, j'ai démuni ce témoignage. Incroyable, Apollo. Moi, je n'avais rien vu du tout. Papa avait raison à ton sujet. Attendez. Hum ? Mademoiselle Tiala ? Vous avez raison, ce rapport médical représentait un danger pour moi. C'est pour cette raison que je suis allée voir le docteur ce jour-là. Mais c'est tout. Je l'ai prévenue au sujet de Willy et je suis rentrée chez moi. Ce contre-interrogatoire est loin d'être terminé. Quoi ? Elle nous a caché la vérité, soit mais... Rien ne prouve que cette vérité a un rapport avec l'affaire qui nous intéresse. Hmm. Order ? Soit. Le témoin l'ajoutera à sa déclaration. Quant à nous, nous poursuivrons ce contre-interrogatoire. Ah ! J'étais si près du brut. Tu brûles, Apollo. Continue, n'arrête pas. Il ne s'est rien passé. Je l'ai prévenu et je suis parti. À l'instant ! Comment est-ce que le docteur Meraktis a accueilli votre mise en garde ? Ah ! Il a eu l'air surpris, paniqué même. Mais qui ne paniquerait pas en apprenant que les kitsch veulent votre tête ? Je tiens à préciser que cette cour n'a pas peur de la mafia et la situation grave dont nous avons été témoignés hier l'est suffisamment prouvée. L'attaque de l'incroyable monsieur Chapeau. C'est vrai, j'ai dû porter monsieur le juge jusqu'à son bureau. On dirait que le juge a eu une sacrée trouille. Il ne s'est rien passé dans le bureau de Meraktis ce jour-là. Mais ça n'explique pas le désordre qu'on y a trouvé. Il s'est forcément passé quelque chose dans ce bureau Apollo. Je sais, je sais. Mais on ne peut pas prouver quand ça s'est produit. Ni Cali Tatiana a été impliqué dans l'affaire. Et si on... Et si on quand même de présenter des preuves ? Elle ne me fera pas avaler qu'elle est allée là-bas juste pour le prévenir. Ok, ok, ok. Bon, on va peut-être présenter la lampe du coup. La lampe, la... Le truc, c'est que comme il... Merde. Comme il a dit, on ne peut pas prouver que c'est arrivé ce jour-là. Après, il y a la petite tâche rouge. Je te suis dit, mais bon, la petite tâche rouge... Je save. Hop. Oh. Putain. Alors, dans ce cas, ça doit être la balle, alors. Et voilà. C'est soit l'un, soit l'autre obligé. Vous affirmez qu'il ne s'est rien passé dans le bureau du docteur. Je ne suis pas d'accord. Jetez donc un oeil là-dessus. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait un petit à-de-boue. Un peu comme vous, en fait. Cette balle a été trouvée dans le bureau de la clinique Meraktis. Il s'est donc bien passé quelque chose dans ce bureau, mademoiselle Tiala. Mais on ne sait pas quand. Elle s'est perdue de temps, voyons ! La police a passé la clinique au crible ! Cette balle était coincée à l'intérieur du coffre-fort du docteur. À l'intérieur du coffre-fort ! Je suppose que la police n'a pas cherché aussi loin. Quoi qu'il en soit, comment pouvez-vous affirmer que cette balle a été tirée ce jour-là ? N'est-ce pas vous qui nous avez expliqué ce qu'étaient les rayures des balles ? Le pistolet n'a pas quitté le domaine Kitaki avant ce jour-là. Mais ça, on n'en sait rien encore une fois ! Qu'est-ce qu'on en sait ? Ça a déjà été dit qu'il n'a jamais quitté le domaine Kitaki avant ce jour-là ? Pour moi, c'était un des flingues qu'ils avaient en stock. Je vois, c'est pas si évident, on va. Allez-on. Si les rayures de la balle correspondent à l'arme du crime, ça prouve qu'on a bien tiré un coup de feu dans le bureau le jour du meurtre. Pas mal, monsieur Grandfron. Order ! Huissier, apportez cette balle au labou immédiatement ! 30 minutes plus tard. Le résultat du test arrive. Les rayures sont identiques sur les deux balles. OMG. P ! Oh merde, j'ai appuyé sur P. Alors, la balle trouvée dans le coffre-fort provient de l'arme du crime. La défense souhaite sans doute préciser sa position. La balle retrouvée dans le coffre- dans le coffre prouve une chose. On a fait feu avec ce pistolet dans ce bureau le soir du meurtre. Et comme au moment du coup de feu, le coffre était ouvert. Ce même coffre qui contenait le rapport top secret. Vous pensez que quelqu'un menaçait le docteur Meraktis pour lui faire ouvrir le coffre-fort ? Une seule personne était en mesure de le faire. Notre témoin, Mademoiselle Tiala. Order ! Order ! Silence ! Monsieur le justice, voulez-vous en venir ? Accusez-vous le témoin ? Alita Tiala était au courant de l'opération ratée de Willy Kitaki. Mais elle s'est fiancée avec lui sans lui avouer la vérité. Tant que la balle restait dans sa poitrine, ses jours étaient comptés. Il lui fallait l'épouser avant que la balle n'atteigne en face sa destination. Quoi ? Au fait, les Kitaki se sont paraît-il recyclés dans les affaires au-dessus de tout soupçon. Et très lucratif. On parle déjà d'une fortune colossale. Comment ? Elle aurait eu l'intention de l'épouser pour en devenir l'héritière ? Arrête de souiller ma petite Alita où je te traîne en justice qu'on prit l'avoc. Qui ça, moi ? Ouais, tu as... tu as... tu as... tu as abusé mon Alita. Accusé, vous voulez dire ? Ça revient vous-même. Tu l'auras pas allé à moi. C'est moi qui l'ai flingué. Moi, vous l'entendez ? Il m'a laissé pour mort, alors je l'ai fait pareil dans le parc, il pourrait... Willy. Calmez-vous. Touche pas Alita, je te préviens. Mademoiselle Tchala ? Je suis désolée, c'est que... ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Je peux savoir ce qui vous fait tant rire ? Willy. Réveille-toi et ouvre les yeux. Alita, mon bébé ? La signature sur le rapport médical les fiançailles. Enfin, allez, quoi. C'est clair comme de l'eau de roche. Même pour une cervelle d'oiseau pourri gâté comme la tienne. Alita, votre franchise est une vraie bouffée d'air, mais c'est à bon. Je n'allais pas... Je n'allais pas m'en sentir de toute façon. Alors, vous en aviez bien après l'argent de la famille. Eh oui, c'est bien ça. Je voulais l'argent. Non, c'est naze. Je ne peux pas le croire. J'aurais dû avancer la note du mariage, mais tant pis. Au fait, je peux vous poser une question. À qui ? À moi ? Vous avez bien dit que vous m'abusiez. Accusé. Et de quel crime, si je puis me permettre ? Hein ? D'accord, je suis une vilaine fille intéressée par son argent. Mais je n'avais pas de pistolet, moi. Il a dû tirer dans le coffre après mon départ. Quoi ? Jamais je n'aurais fait un truc pareil. C'est lui, là, le sale gosse. Une petite seconde. Mais... Mais de quoi vous parlez ? Vérité ? C'est vous qui aviez toute la part si ce rapport médical faisait surface. De toute façon. Peut-être. Mais c'est pas moi qui avais le pistolet. Eh bien, vous auriez pu prendre celui de Willy. Vous ne pensez pas qu'il en aurait déjà parlé ? Moi, je n'ai entendu que c'était moi, c'est moi qui l'ai tué. Juste parce qu'il essaie de vous protéger. Pardonnez-moi d'interrompre votre touchante tête à tête. Mais... Vous oubliez un point essentiel. Quoi ? Quel point ? C'est vrai. La miss voulait s'emparer de ce rapport. Vous dites qu'elle aurait même menacé le docteur pour qu'il ouvre le coffre, mais... Si c'était le cas, n'aurait-elle pas à l'emporter le rapport avec elle ? Oh ! Vous voyez bien ? Elle n'aurait pas laissé le rapport dans le coffre fort. Aïe ! Il a raison. Order ! Mademoiselle Tiala ! Oui ? Cette courant conclut que vous n'êtes pas une fiancée très bien intentionnée. Ah ! Vous me platez. Peut-être dénierez-vous enfin à nous dire la vérité ? Parlez-nous de vous, de ce que vous avez fait ce jour-là. N'oubliez pas, nous avons prouvé que vous étiez à la clinique Meractis le jour du meurtre. Ok. Ce jour-là, je suis allée à la clinique pour parler au docteur. Je vous laisse rapport médical, alors plus tard, je suis retournée à la clinique. Je ne l'ai pas tuée, vous n'avez aucune preuve que j'ai pris le pistolet. En plus, le salmôme a été aperçu dans le parc au moment du crime. Que importe si le docteur Meractis a reçu une balle dans la tempe ou ailleurs. Vous y êtes retournée plus tard. Ce rapport médical représentait un véritable danger pour moi. Il fallait absolument que je m'en débarrasse. C'est pour ça que j'y suis allée. Mais vous n'avez pas réussi à le récupérer. Le docteur Meractis s'est fait tuer ce soir-là. Comme j'ai entendu parler du meurtre, j'ai attendu un jour, mais quand je suis revenue, il y avait des policiers partout. Ah, alors c'était vous. Apollo, ce bruit, ça vient de derrière cette porte. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Un cambriolage, ils se sont fuits par la fenêtre. C'est donc vous. Ah, c'était vous deux. Il m'aurait fallu une ou deux minutes de plus. J'aurais pu ouvrir le coffre et récupérer le rapport médical. Mais c'est une effraction et que le thé en plus. Oh, c'est un procès pour effraction maintenant. De plus, vous ne pouvez pas reprocher à une femme de se protéger. Ce sont des gangsters, vous savez. Oh, Monsieur Justice, le témoin est à vous. On admet le petit crime pour éviter de payer pour le gros, hein. Hop là. Ah, c'est la canso pour les 35 mois. Merci beaucoup. Voilà, je suis allé à la clinique pour parler au docteur. À l'instant ! Pourquoi ce jour-là ? Ce sale môme était incontrôlable. Il était prêt à tuer et cela aurait attiré la police et le rapport médical serait devenu public et ma vie aurait été gâchée. Mais la police n'a pas fouillé le coffre, n'est-ce pas ? Il croyait que le parc était le lieu du crime. Les responsables de cette erreur seront punis, je m'en porte garant. Ce genre de négligence ne sera pas tolérée. Un peu de négligence ne m'a bien arrangé, moi. Je laisse le rapport médical alors plus tard je suis retourné à la clinique. Plus tard ! Quand j'ai appris ce qui s'était passé, je n'ai rien osé faire ce jour-là. J'ai attendu le jour suivant, le 16, c'est bien ça ? Mais il a fallu que vous et cette gamine vous mettiez au travers de mon chemin. Mais pourquoi le docteur Meractis ne s'est-il pas débarrassé de ce rapport ? Il s'agissait d'un document compromettant pour lui. Il aurait pu le brûler. Parce que c'était un lâche. Ce rapport était une sorte d'assurance. Une assurance ? Enfin, ma signature surtout. Tant que ce rapport était entre ses mains, il savait que je ne le trahirais pas. Je ne l'ai pas tué, vous n'avez aucune preuve que j'ai pris le pistolet. Mais vous auriez pu le voler ! Auriez pu ? C'est un nouveau type de preuve, ça ? On n'a qu'à demander à Willy, il nous le dira, lui. Lui, je vous rappelais qu'il s'agit d'un contre-interrogatoire. Vous auriez tout intérêt à garder pour vous, vos hypothèses en fondement. Dans votre fondement. Oh, il n'a pas tort. En plus, le salmone a été aperçu dans le parc au moment du crime. Ouais, mais... Quoi ? Vous savez, vous n'avez rien à dire, cette affaire est terminée. Elle s'est terminée au moment même où ce salmone a été vu dans le parc. Pourquoi faire durer le plaisir ? Peu importe si le docteur Meraxis a reçu une balle dans la tempe ou ailleurs. Comment c'est ça ? Elle a eu le rapport ? Mais la... Mais la balle a bien atteint le docteur à la tempe droite. Apparemment. Récapitulons les faits si vous voulez bien. Si l'assassin se trouvait là quand il a tiré, la balle aurait touché la victime en plein franc. Toutefois, il a été touché à la tempe droite. Comme nous l'avons appris lors du témoignage d'hier. Au moment des faits, le témoin se tenait debout ici. Juste avant le coup de feu, il a crié. La victime s'est retournée. Mais non. Le témoin, on a vu qu'il était là. Il avait même caché la culotte dans la poubelle. Il dit n'importe quoi. On est d'accord qu'il dit n'importe quoi. le témoin n'était pas là. Voilà. Ah voilà, merci. Mais il a été prouvé que ce témoignage n'était qu'un tissu de mensonge. Ah merci, putain. Oui, ça va. Notre voleur de petite culotte, monsieur Tatillon, a bien assisté au crime. Mais depuis le côté nord. Près de la poubelle où il a jeté la culotte volée. Si monsieur Tatillon avait crié de cet endroit, la balle n'aurait pas atteint la tempe droite. Quel idiot cet avocat. Quoi ? Faire-vous vous souvenir de ce que je vous ai... Vous avez pris au petit déjeuner le jour du crime ? Tu t'en souviens, vérité ? Tu t'en souviens, vérité ? Moi, je prends un verre de lait tous les matins. Une seule chose compte. Le docteur a été tué d'une balle dans la tempe droite. Et si c'est le cas, il n'y a qu'une seule explication possible. Le type à la culotte s'est trompé. Ajection ! Mais on a déterminé clairement l'endroit où il se trouvait. On ne pouvait pas faire une croix dessus en affirmant qu'il s'est trompé. Objection ! Alors, montrez-nous, monsieur Grandfron. Vous montrez quoi ? Il faut lui... Il faut tout lui dire. Récapitulons. Si le témoin, l'homme à la culotte, se tenait debout au nord, où se trouvait le tyrains ? De quel endroit l'assassin a-t-il tiré sous la victime ? Attendez ! Si le témoin se tenait là, comment la victime aurait-elle pu être touchée à la tempe droite ? Je n'ai fait que clarifier les faits à notre amie au front brillant de nous montrer ce qu'il s'est passé. Elle était dans le stand ! Enfin s'il le peut ! Willy Kitaki se trouvait à l'endroit marqué assassin. Edgar Tétillon a celui marqué témoin. Il va sans dire que Paul Meraktis se tenait à celui marqué victime. Order ! Écoutons l'explication de la défense. Où se trouvait l'assassin au moment où il a tiré sur la victime ? Sur la marque assassin, remarquez-moi ailleurs. Alors attends, je vais save. Mais pour moi, c'est ailleurs. Pour moi, elle était dans le stand. Tels que les faits sont établis, il est impossible d'expliquer ce crime sans tomber sur des contradictions. Et je sais pourquoi. Le véritable assassin a tiré d'un tout autre endroit. Et qu'est-ce que vous racontez ? Je ne vois pas d'autres endroits possibles. Anda ? Monsieur Justice, lui, en voit apparemment un. Écoutons-le. À quel endroit du parc se trouvait l'assassin au moment où il a tiré sur la victime ? Objection ! C'est le moment de mettre la foule en délire et de moindre la mise. Hein ? Les amendes sont toujours un peu angoissantes. Oh bah dans tous les cas, ça ne changeait rien pour moi. Et si elle devenait terrifiante ? Comme celle-ci. Une double amende ! Monsieur Grandfron veut nous entraîner vers une nouvelle hypothèse. Il doit être prêt à relever le défi. Défi relevé. Justice Tourneur de Gloire est arrivé. Tu es sûr, Apollo ? La clé, c'est la déclaration du témoin, Monsieur Tatillon. Si l'on considère l'endroit où il se trouvait, et qu'on part du principe que la victime s'est tournée en l'entendant crier, l'assassin ne pouvait se trouver qu'à un seul endroit. Au moment de tirer, l'assassin se trouvait ici. Eh bien, là ? Je crois que nous devions tous une fière chandelle à Mademoiselle Alita Tiala. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Grâce à vous, nous avons été obligés de nous pencher de nouveau sur le crime. Et cette fois, en étant mieux préparés. Nous savons qu'Edgar Tatillon disait la vérité. Nous aurions dû le croire depuis le début. Edgar Tatillon se tenait ici quand il a aperçu les deux hommes. Il a poussé un cri comme il l'a déclaré lors de son témoignage. Et à ce moment-là, la victime s'est tournée dans sa direction. Un coup de feu est parti. La victime a été touchée à la tempe droite. Oh non ! Ça explique pourquoi il était penché en avant d'ailleurs sur le truc. Oh si ! Vers où était tournée la tempe droite de la victime au moment où du coup de feu ? Vers le stand à nouilles. Oh non ! Oh non ! Silence ! Je fais pas que la salle ! Vous voulez dire que... l'assassin se trouvait à l'intérieur du stand à nouilles ? Réfléchissons deux minutes si vous voulez bien. Vous dites que l'assassin se trouvait à l'intérieur du stand à nouilles ? Autrement dit, la victime, le docteur Meraktis serait rentré dans le parc en tirant à lui le stand de la personne qui allait le tuer ? Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule. Il aurait remarqué s'il y avait eu quelqu'un dans le stand. Mais il y a un autre détail qui devrait nous interpeller. Pourquoi est-ce qu'il tirait le stand en premier lieu ? Examinons les problèmes un par un, d'accord ? Quelqu'un se cachait dans le stand à nouilles. Nous ne sommes pas allés aussi loin pour ne parler qu'une possibilité. Parlons de preuves, baby ! Donnez-nous la preuve que quelqu'un se cachait dans le stand à nouilles ! Est-ce que je vais réussir à le prouver ? Vous voulez la preuve que quelqu'un était bien caché dans le stand à nouilles ? Eh bien, dommage ! Attends. Save. Eh bien, je l'ai. Elle est juste ici. Oh, je ! Malpitant ! Voyons de quoi il s'agit ! Donnez-nous la preuve que quelqu'un se cachait dans le stand à nouilles ! Alors, attends. Bol fait... Porte la ma... Où est-ce qu'on a trouvé ça ? Récupérer devant la maison d'Eldou, là ? Non, ça, c'est pas très intéressant. Euh... Quelqu'un se cachait dans le stand à nouilles. Alors, attends. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Contrer sur les patients de la clinique Mère Actis. Emprunte d'Anteis. Récupérer à l'entrée du parc communal. Alors, ça, c'est très intéressant. Et en plus, je me souviens qu'on nous avait dit que c'était à côté du stand qu'il y avait ce truc-là. Donc, je pense que ça va être la preuve principale, mais je vais quand même checker un tout petit peu. Euh... Ouais, je pense que c'est vraiment ça, en vrai. Je pense que c'est les pantoufles. La clinique Mère Actis. Elles sont recouvertes de peinture. On a trouvé ces pantoufles dans la poubelle située près du lieu du crime. On a relevé qu'une seule empreinte de pantoufles à l'endroit du meurtre. Juste à côté du stand. Oh, et Mademoiselle Tiala. On a relevé l'empreinte de votre orteil sur cette pantoufle. Oh là, oh là, oh là, oh là, baby. En d'autres termes, nous tenons la preuve formelle que vous étiez cachés dans le stand à nouilles. Aaaaaah ! Mais une seule trace de pantoufles a été relevée sur le lieu du crime. On ne peut pas vraiment parler d'empreinte de pieds. Regardez le schéma. Il y a un chemin qui passe le long de l'endroit où on a trouvé la pantoufle. Une pantoufle ne laisserait pas de trace sur un chemin pavé. Soit, mais vous ne pouvez toujours pas appeler ça une empreinte de pied. Pourquoi pas ? Vous avez une trace laissée par une seule pantoufle. Elle aurait pu être posée sur le stand avant de tomber par terre. C'est... C'est débile ! Encore une petite chose. Un stand à nouilles. C'est plein à craquer d'ustensiles et d'ingrédients. Comment la personne en question aurait-elle pu trouver la place de s'y cacher ? La question est pertinente. Aurait-on pu vraiment se cacher dans le stand ? Apolo, je pense à un truc. Je viens de comprendre la signification de l'une de nos pièges à conviction. Putain, elle s'est cachée dans la culotte ? Elle s'est cachée dans la culotte ? Elle s'est cachée dans la culotte ? Elle s'est cachée dans la culotte tardisse ? Pour faire de la place dans le stand, il aurait fallu qu'elle... En deux ? Eh bien, monsieur Justice, avez-vous la preuve que quelqu'un aurait pu se cacher dans le stand à nouilles ? Je vais trouver une chose. Quelqu'un a bien tenté de faire de la place dans le stand. Hop là, on save. Je regarde bien tout. Bah, le bol. En tout cas, il y avait des bols en moins, effectivement. Il y en avait plein dans l'hôpital, même d'ailleurs. Il y avait plein de bols. Donc, elle a viré tous les bols, moi, je pense. Je pense que c'est tous les bols retrouvés dans l'hôpital, la bonne solution. Ceci est un des bols appartenant au stand volé. Et alors ? Nous avons trouvé une grande quantité de bols comme celui-ci hier. Voilà. Dans le hall d'entrée de la clinique Meractis. Une grande quantité de bols dans la clinique de la victime ? Monsieur Eldoun nous a fait une description très précise de ces bols. Et peu importe l'identité de l'ignope qui a fait ça, sur mon stand, je suis foutu. Et en plus, tous mes bols étaient dedans. Et pourtant, ces bols ont bien été retirés du stand. Ce soir-là, il y avait de la place dans le stand à nouilles. De la place faite à la clinique Meractis. À peu près à l'heure où vous y étiez, mademoiselle Tiala. Arrêtez ! Hé 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 ! J'en ai assez d'entendre ces inventions ridicules. Non, ce ne sont pas des inventions. Ce sont des mensonges pires que ceux que le sugarna quand c'est tenté de me draguer. En deux ? Commettez-moi de rappeler au témoin sa situation actuelle. Cette cour ne vous considère pas comme innocente à 100%. Montrez-moi un innocent et je vous montrerai un conte de fées. Quoi qu'il en soit, la défense vient tant bien que mal détailler son hypothèse. Le témoin avait un mobile ainsi que la possibilité d'assassiner le docteur Meractis. Et on... Et on continue dans les contes de fées. Mais ce procès n'est qu'un long conte de fées. En ce cas, rappelez-nous la... rappelez-nous... rappelez-nous à la réalité, mademoiselle Tiala. Nous ne demandons pas mieux. Je vous donne une dernière chance d'expliquer votre cas. Cette fois, ça y est. Pourquoi le docteur Meractis tirait le stand cette nuit-là ? Et que faisait Alizat Tiala cacher à l'intérieur ? Il est temps d'aller au fond des choses. Hop là ! Je pense que c'est le dernier interrogatoire. Ce soir-là, je suis allée demander le rapport au docteur Meractis. Je n'avais pas intérêt à ce que les Kitakis mettent la main dessus, ça c'est sûr. Et le docteur Meractis n'a pas compris. Il a cru que j'avais été envoyée par les Kitakis. Alors, j'ai fini par renoncer et je suis rentrée chez moi. Je n'ai fait que lui parler. Hum hum. Vous étiez au courant pour l'opération ratée. Vous avez donc tenté de vous débarrasser du rapport pour sauver votre peau. Je ne cherche pas d'excuses. Et après tout, j'ai bien prévenu le docteur. Je lui ai donné une chance. Je lui ai dit que le salmone venait d'avoir des résultats de son bilan de santé. Et qu'il venait régler ses comptes. Hum, je vois. Très bien, monsieur Justice. Procédez à votre contre-interrogatoire. Oui, votre honneur. C'est le tout dernier témoignage. où je perçois la vérité où c'en est fini. Fini. Oh putain, il va falloir que j'observe. Je ne sais pas. Attends, on va l'attaquer d'abord. Vous admettez donc que vous y êtes allé pour voler le rapport ? Vous écoutez ce que je dis, non ? J'ai bien dit que je suis allé lui demander. Mais Alexis, c'est en bonne santé. Je ne vois pas comment elle aurait pu utiliser la force. C'est exact. À moins de tenir un pistolet. Non, admettons qu'elle ait bien eu un pistolet. Je voulais le rapport, c'est vrai. Mes raisons étaient simples. Attends, je vois un truc. Merde. Oui, oui, mon bracelet, ouais. Ah mais sur quelle phrase ? Sur quelle phrase est-ce que... Je suis allé demander le rapport au mieux. Ouais. C'est là qu'elle pourrait tourner sa bague. Je vais regarder. C'est le seul plan où elle tient son truc comme ça. sur rapport. Non. Ah non. De la merde. Je n'ai fait que lui parler. Ah, il n'y a rien. Non, mais il n'y a rien du tout. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Je n'ai fait que lui parler et mentir. Quoi ? Vous avez la preuve de ce que vous avancez ? Je suis presque sûr de mon coup. Cette fois, je commence à avoir l'habitude. Il suffit de les déstabiliser un peu pour qu'ils passent aux aveux. La preuve, c'est vous, mademoiselle Tiala. Vous affirmez n'avoir fait que lui parler. Mais lorsque vous prononcez ces mots, votre tic nerveux vous trahit. Mon tic ? Mais de quoi parlez-vous ? Vous avez pour tic de vous gratter le cou à travers votre foulard. Quoi ? Ça fonctionne encore mieux que je l'espérais. Son geste inconscient nous guide droit vers cette vérité qu'elle essaie de dissimuler. Tic et mensonge forment deux petits points. Reliez ces points et vous obtenez la vérité. Arrêtez de me regarder comme ça, je vous ai dit la vérité. Chaque fois que vous vous remémorez ce qui s'est vraiment passé dans ce bureau, vous portez votre main à votre cou. Les tics nerveux se manifestent quand les gens cachent quelque chose. Une réaction inconsciente. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière votre foulard, mademoiselle Tiala. Il s'est passé quelque chose entre la victime et vous et à la clinique Méractis. Je peux prouver ce qui s'est passé là-bas. Oh putain. Oh putain. Hop là. Je pense que c'est la balle. Quoique. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça, putain. En fait, je pense que la lampe, l'ampoule a été brisée par la balle qui est passée. Eh, ouais. Qu'est-ce que c'est ? Vous touchez de nouveau votre foulard. Cette lampe a quelque chose d'étrange. L'ampoule est cassée et il y a une tâche rouge sur le fil. Vu les efforts que vous faites pour dissimuler votre coup, pour moi, effectivement, elle a été blessée. Voilà, c'est ça. Elle a été blessée au cou. De façon Godot, du coup. Elle masque du coup sa blessure. Elle masque sa blessure et c'est son sang. Même si, en vérité, on vous avait dit que c'était probablement pas du sang, mais bon. Elle a été blessée lors de ce fight, en vrai. Et voilà, ils se sont battus. Ils se sont battus. La lampe est tombée. Et il a essayé de l'étrangler, probablement même. En vrai, je me demande s'il n'a pas essayé de l'étrangler avec la lampe, avec le fil de la lampe. Et elle s'est débattue. Je sais pas, attends, on va voir. Je crois que je tiens une explication plausible. Eh bien, crachez-la, vos délires n'en finissent pas, c'était puissant. Puisque vous le demandez si gentiment. La réponse est toute simple, mademoiselle Tiala. Otez votre foulard, je vous prie. Hop là. Aaaaaaah ! Hop là. Objection ! Ce procès tente de déterminer ce qui s'est passé dans le parc. Mais là, nous digressons dangereusement. Si nous sommes en train... Si nous sommes en train de digresser, nous le saurons bientôt. Dès que notre témoin aura enlevé son foulard... Je... Non, je refuse. C'est de la folie, je ne suis qu'un témoin sans aucun lien avec cette affaire. Vous ne pouvez pas m'ordonner de me déshabiller... Mademoiselle Tiala. J'ai bien peur que vous ayez oublié ce qui a déjà été prouvé. Quoi ? Vous n'êtes pas exactement sans aucun lien avec cette affaire. Veuillez retirer votre foulard. Oh non ! Je le savais. J'avais raison, n'est-ce pas, Mademoiselle Elita Tiala ? Eh oui, il a essayé de l'étrangler. Votre coup, dites-moi que je me trompe. Il s'est bien passé quelque chose à la clinique Miractis ce soir-là. Vous deviez récupérer ce rapport coûte que coûte. Même si pour ça, il vous fallait voler ce pistolet de votre fiancée. Mais attendez ! Le stand à nouilles et le coup du témoin semble indiquer tout le contraire. précisément. À la clinique ce soir-là, la victime c'était... C'était notre témoin. Pour être plus précis, vous avez essayé de menacer le docteur Miractis et il vous a agressé. Voilà ce qui s'est passé à la clinique Miractis ce soir-là. Oda ! Oda ! Quelqu'un finira-t-il enfin par me dire ce qui s'est vraiment passé ce soir-là ? Je vous ai déjà dit toute la vérité. Je suis allée à la clinique pour prévenir le docteur Miractis. Ce gangster sait tout ! Il veut votre peau ! Cette clinique n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte ! Il faut qu'on se débarrasse du rapport médical. Vite ! Ouvrez votre coffre ! Donnez-le-moi ! Pour que vous sauviez votre propre peau ! Quoi ? Je ne suis pas dupe ! J'ai compris vos intentions quant à la fonction de Kitaki ! Et si je découvre ce rapport, vous êtes finis ! Quant à moi, mes jours sont comptés ! Et quitte à être condamné, autant ne pas l'être seul ! Vous venez avec moi ! Bon, et qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite ? Il m'a sauté dessus et m'a cloué au sol. Ensuite, il a pris ce fil. Ah non. Oulmeractis était sérieux, mortellement sérieux. Il a essayé de m'étrangler. Je pense que j'ai dû m'évanouir. Donc, vous êtes la victime ? Et la tâche rouge sur le fil, c'était votre rouge à lèvres. Je... Je... Je ne voulais pas me souvenir de ce soir-là. C'est pour cela que je ne vous ai rien dit. Voilà, vous êtes content maintenant ? Euh... J'étais inconsciente, presque morte. Et vous... Vous êtes là à dire que je me suis cachée dans ce stand à nouilles. J'aurais fait comment ? Ah ! Oh, Ode ! Une chose est sûre, nous savons exactement ce qui s'est passé à la clinique m'évanouir actrice ce soir-là. Notre victime n'était pas des plus innocentes non plus. Je... Je suis désolée. Rien que d'y penser, je perds tous mes moyens. J'ai même du mal à respirer. Maintenant que je vous ai tout dit, puis-je rentrer chez moi ? Euh... Euh... Vous avez votre part de responsabilité dans cette affaire, il est vrai. Cependant, comme vous avez été aussi victime, cette cour ne peut que faire preuve de magnanimité. Eh bien, Monsieur Justice, les questions qui subsistaient au sujet de Mademoiselle Tiala ont trouvé leur réponse. Comment elle a réussi ce tour de force ? D'un seul coup, tout le monde a pitié d'elle. À vrai dire, je ne sais plus quoi penser à Apollo. Je veux dire, c'est tout ? Est-ce qu'on sait tout ce qu'il y a à savoir sur Mademoiselle Tiala ? OLDER ! Par conséquent, ce compte interrogatoire est terme... Objection ! HALT LA ! Passer vite ! Le spectacle ne fait que commencer ! Après les artistes de première partie, place aux vedettes ! Quoi ? Ces pointes sur le crâne vous donnent un air menaçant, mais sont-elles à votre mesure ? Peut-être manquez-vous du courage nécessaire pour aller jusqu'au bout ? Procurant Gayvin ! Paul Meraktis a tenté d'étrangler Alita Tiala. Elle s'est évanouie. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a raison. Il y a encore plein de choses que nous ignorons. Il a quand même dû y aller fort pour lui laisser une marque pareille. Elle a dû rester dans les vapes un bon moment. Et pourtant, et si c'était bien elle qui s'était cachée dans le stand ? Alita Tiala est à demi-morte et le docteur Meraktis est en train de tirer ce stand. Un coup de feu tiré de l'intérieur du stand. Et si c'était vrai ? Peut-être qu'on sait déjà ce qui s'est réellement passé. Comme vous pouvez le constater, mademoiselle Alita Tiala, nous n'en avons pas encore terminé avec vous. Vous avez vraiment décidé de me faire porter le chapeau pour ce meurtre, c'est ça ? Et vous aussi, procureur Gayvin ? Moi ? Et je ne m'intéresse qu'à la vérité, tendre miss. Bien, récapitons-nous ce que nous savons déjà. Le jour du meurtre, Willy a reçu les résultats de son bilan de santé. en apprenant qu'il avait toujours une balle dans la poitrine. Il a emprunté un pistolet dans l'arsenal familial avec l'intention de montrer au docteur ce que ça fait une bastos dans la pence. Ayant entendu ce que Willy s'apprêtait à faire, mademoiselle Tiala s'est rendue à la clinique Meractis avant lui pour tenter de se débarrasser du rapport médical compromettant. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. On dirait que vous avez tout deviné. Je suis une victime dans cette affaire, juste dans les vapes. Mais alors, qu'en est-il du docteur Meractis ? Il semble nous poser problème, en effet. Il venait juste d'étrangler Alita Tiala. Il la croyait sûrement morte. Qu'a-t-il fait après son crime ? Il a transporté son cadavre. Mais ce n'était pas son cadavre. Elle était vivante. Il a voulu cacher son cadavre. C'est lui qui a vidé le truc et elle s'est réveillée là-dedans. Mais j'étais inconsciente, pas morte. L'état de la clinique est la scène du parc. Nous en disons sur ce que le docteur a fait ensuite. Monsieur Offront-Louisant, à votre avis. Eh bien, monsieur Justice, qu'a fait le docteur Meractis ? Il a dû croire qu'il avait tué Alita Tiala. Est-ce que j'ai des pièces à conviction pour voir monter ce qu'il a fait ensuite ? Je save, mais... J'ai compris, en tout cas. Le stand à nouille de Gui Eldoun a été volé ce soir-là. Le docteur Meractis. Vous voulez dire qu'il était tellement perturbé après m'avoir tué qu'il aurait volé un stand à nouilles comme ça, au hasard ? Pas au hasard. Vous vous souvenez de ces bols retrouvés à la clinique ? Ces bols provenaient du stand, ce qui signifie que le stand était à la clinique. Et pourquoi enlever tous les bols ? Peut-être parce que le stand était trop lourd ? Ou peut-être qu'il comptait mettre autre chose à la place. Oh ? Attendez, vous ne voulez pas dire que... Si ! Le docteur Meractis a remplacé tous les bols par quelque chose. Par votre corps, mademoiselle Tiala ! Moi ? Le docteur Meractis a paniqué. Il croyait vous avoir tué. Il a... Il a donc décidé de se débarrasser du corps. Mais c'est de la folie, vous vous êtes tous devenus fous. Dans ce cas, essayons de réfléchir de manière plus logique. Le docteur avait en tête un endroit où il aurait pu se débarrasser du corps. Mais en s'y rendant... Qui a-t-il rencontré ? L'accusé lui-même, Willy. Permettez-moi de douter de votre logique. Pardon, procureur Gavin ? Le parc est une impasse. Pourquoi s'y être engouffré ? C'est vrai. Il n'avait aucune raison de passer par là. C'était un piège. Ce sale gosse a obligé le docteur à voler le stand. Dites-moi, qu'est-ce qui pousserait quelqu'un à se rendre dans une impasse ? À moins que le parc ne fût sa destination. Quoi ? Order ! La défense a visiblement une idée de la question. Dites-nous où le docteur Meraptiste se dirigeait avec le stand. Serrez-vous de ce schéma pour nous montrer où exactement la victime emportait-elle le stand ? Bah chez les Kitaki pour faire croire que c'était eux qui avaient tué la petite, surtout qu'en plus ça l'était... Donc pour moi, il l'emmenait... Enfin, je m'en rends pas trop compte de ce qu'il... Ah non, mais... Bah par là, du coup. Il l'emmenait par là. Je sais pas, c'est probablement de la merde. Hop, c'est la rivière. Je savais même pas. Je pensais que c'était là. Là ? Mais c'est la rivière ! Tout à fait votre honneur. Je crois que le choix de cet endroit est évident. Putain, je vais oublier qu'il y avait de l'eau. Antoine qui trouve sans comprendre. Bah celui-là, j'avoue que celui-là... Attends, j'ai tout compris avant quand même. L'endroit idéal pour se débarrasser d'un corps. Il allait me jeter dans la rivière ? Il n'avait pas vraiment d'autre choix ? Je crois que ça répond à toutes les questions que l'on se posait. La victime tirait le stand et l'accusé était face à lui. Quand à mademoiselle Itatia là, elle se trouvait à l'intérieur du stand. Et enfin, dénouement. Edgar Tatillon, notre illustre chapardeur de culottes, arrive sur les lieux. Voyant les deux hommes, il se met à hurler juste quand la victime se fait tirer dessus. Hop là ! Alors, c'est moi qui ai tiré. Vous étiez la seule à pouvoir dérober le pistolet de Willy. Ça ne peut être que vous. Eh bien, mademoiselle Itatia ! Beau boulot. Vous voulez dire que j'ai vu juste ? Je veux dire que vous avez inventé une superbe histoire à dormir debout pour sauver la peau du sale gosse. Mais c'est vous qui dormez debout. Apollo a prouvé tout ce qu'il a avancé. Si vous êtes si sûr qu'il l'invente, donnez-nous donc une autre explication. Qu'est-ce qui a poussé le docteur Merak si ça traversait le parc avec le sang d'un nouille ? Dieu seul le sait. Mais votre raisonnement cloche. Je crois, monsieur Gaivin, que monsieur Gaivin sait de quoi je parle. De quoi ? J'arrive pas à croire qu'elle continue à tout nier en bloc. Est-ce vrai, producteur Gaivin ? Alors, c'est encore à moi de lui faire remarquer ses erreurs ? Ah, subsiste-t-il vraiment un problème ? La miss veut sans doute parler de la voiture du docteur. Sa voiture ? Parfaitement. La clinique Merak-Tis possède effectivement un grand garage. Dans lequel se trouvait une voiture de sport verte, c'est bien ça ? Pourquoi est-ce qu'il irait voler le stand alors ? S'il avait dû transporter un corps, il se serait servi de l'aide de sa voiture. Notre victime n'avait donc aucune raison de voler le stand ? A plus que la défense n'a de raison de poursuivre mon témoin. J'ai une idée. La voiture verte. Je parie que c'est vous qui voulait qu'elle... Je parie que ce que vous voulez... Pardon. Je parie que ce que vous voulez qu'elle était immobilisée, qu'elle était en panne. Voilà un contre-argument excellent, mais malheureusement complètement erroné, chère miss. Hein ? Ne me dites pas que vous avez déjà oublié ce qui est arrivé à votre papa. Papa ? C'est vrai ça. Ce soir-là, M. Wright s'est fait renverser par la voiture de sport du Dr. Miraktis. Quoi ? Après l'accident, il a pu conduire la voiture au garage sans problème. C'est exact. Alors pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas servi de sa voiture ? Une contradiction qui crève les yeux. Encore plus que votre coiffure. Non. Non ! En deux, en deux, en deux ! Silence ! Eh bien, Monsieur Justice, pourquoi le Dr. Miraktis n'a-t-il pas pris sa voiture pour déplacer le corps ? On passe en Emotunly, s'il vous plaît. Je n'ai pas la solution et vous êtes plein à l'avoir, donc chute, Emotunly, le temps que... Pour déplacer le corps. Euh... P. Merde, j'ai appuyé sur P encore une fois. Ah, il n'y a plus de modo. Il n'y a plus de modo. Je mets en Emotunly, moi-même. Hop là. Ah, c'est... Hop là, voilà. Est-ce un gémissement de... Est-ce un gémissement de reddition ? Un petit conseil, vous feriez bien de revoir les éléments de votre défense et tout ce que vous avez appris ces deux derniers jours. Tout ce que j'ai appris ? Order ! Monsieur Justice, cette contradiction fait planer le doute sur votre défense. Je vous laisse une toute dernière chance. La défense va nous donner sa version des événements de ce soir-là. Alors, quelqu'un d'autre veut aller le stand. La voiture ne marchait pas, il a transporté le corps dans la voiture. Pour moi, c'est la voiture ne marchait pas. Pour moi, c'est ça. Il n'a pas transporté le corps dans la voiture. Parce que, dans tous les cas, tout le reste, ça fait concorder le... notre version. Donc, lui, il a volé le stand. La voiture ne marchait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais y retrouver. Il me vient une idée. Tout s'éclaire. Ce soir-là, le Dr Meractis ne pouvait pas servir de sa voiture. Vous dites n'importe quoi, mais alors n'importe quoi faire. Ah si, j'en crois mes informations, Mademoiselle Tiala. Il suffit d'ajouter un et un pour obtenir une explication simple comme bonjour. Tellement simple que vous n'aurez aucun mal à nous en donner la preuve. Donnez-nous la preuve que la voiture était en panne ce soir-là. Eh bien, je n'en ai aucune, tout simplement. Je n'ai tout simplement aucune preuve de ça. Attends. Truc des câbles électriques, là. Attends. Attends. Monsieur Wright, il s'est fait... Putain, je ne me souviens plus à quelle heure exactement il s'est fait... Fénix, à quelle heure il s'est fait... Il s'est fait renverser. C'était un peu avant. Et dans tous les cas, le téléphone... Il n'a pas pris la voiture parce que dans tous les cas, le téléphone... Oh sinon, putain, attends. OMG. Elle n'était pas en panne. C'est juste qu'il y avait une culotte dans le pot d'échappement. une culotte ? Encore ? En deux, en deux, en deux ! Je peux sortir des tas de choses de ma culotte. Et même la vérité. Un autre crime a été commis le soir du meurtre. Putain, c'est ça, incroyable. le vol de cette culotte, le dernier d'une série de vols similaires pour être exact. Sauf que ce soir-là, le voleur s'est fait prendre la main dans le sac. Une jeune fille téméraire a pourchassé le voleur jusqu'à ce qu'il aille se cacher. Je retire les motos de lit. Dans le garage de la clinique Meraktis. Hein ? Peur. Le voleur y a caché sa culotte avant de s'enfuir. Peut-être que quelqu'un se souvient de l'endroit où il l'a caché ? N'a-t-elle pas été retrouvée dans le pot des chargons de la voiture ? Exactement. J'ai appris autre chose hier. Une information très importante. Et c'est vous qui me l'avez communiqué, procureur Gavin. Alors, vous êtes ici pour l'enquête ? Et je voulais rentrer chez moi. Ma bécane est tombée en panne. Votre bécane... votre bécane ? Ma moto ne demeure plus. Le pot d'échappement doit être bouché. Oh, quel dommage. Elle est belle en plus, votre moto. Difficile d'imaginer qu'un tel engin puisse tomber en panne juste comme ça. Bagnole, moto, même combat. Boucher le pot et paf, plus rien ne marche. Ah ouais, petit four-shadowing, là. Fascinant. Et alors ? Tandis que Mademoiselle Tiala et le docteur luttaient, le voleur de culottes s'est glissé dans le garage Meraktis. À partir de ce moment-là, et jusqu'à ce qu'on retrouve la culotte en question, la voiture a obstinément refusé de démarrer. Quoi ? Et voilà pourquoi le docteur Meraktis a dû se servir du stand à nouilles. C'est la première chose qui lui est venue à l'esprit. Qu'en dites-vous ? Mademoiselle Tiala ? Je crois que ça met un terme définitif à tous vos doutes. On le dirait, effectivement. Où ? Où suis-je ? Il fait si noir, je n'y vois rien. Je ne peux pas bouger. J'ai mal ma gorgette en feu. Qu'est-ce qui vous prend ? Toi, Doc, je sais ce que t'as fait. Willy ? Tu m'as menti. Tu sais ce qu'il me reste à faire. Tu vas prendre parce que tu mérites mon pote. Attendez, laissez-moi vous expliquer. C'est bon, je t'accorde ce dernier vœu. On essaie de vous duper mais pas comme vous le pensez. Je ne suis pas tout seul. Non. Il va tout gâcher. Il faut que je l'arrête. Mais vous t'arrêtez. Comme c'est drôle, ce n'était pas censé se terminer comme ça. Tant pis, dommage. Un mystère subsiste. Comment avez-vous réussi à disparaître du stand ? Après le silence qui a suivi le coup de feu, j'ai entendu le témoin courir. C'est ce que nous a dit Edgar Tatillon. Il est allé chercher une cabine téléphonique pour appeler la police. J'en ai profité pour m'échapper. C'est là que vous avez laissé cette empreinte de pantoufles. Le docteur Miraktis avait oublié d'enlever mes pantoufles. Je m'en suis débarrassée après avoir marché dans la peinture. Elle a été votre plus grande erreur. Non, pas plus grande erreur. Elle a été de m'adresser à vous, monsieur Justice. Hein ? Je vous ai fait confiance. Vous et votre agence à tout faire. J'étais persuadée que vous feriez condamner Willy. order. Elle a compté sur notre nullité, en fait. Nous venons, je pense, d'arriver à un genre de conclusion. Procure Gavin, comment se porte mademoiselle à Itatiala ? Elle a tout avoué. Elle vient d'être écrouée ! Il a l'air bien calme pour quelqu'un qui vient de perdre. Je crois qu'il savait déjà tout. Il avait deviné qu'elle était l'assassin bien avant moi. Un petit conseil. Vous verriez bien de revoir les éléments de votre défense. Et tout ce que vous avez appris depuis deux jours. Il a perdu, mais on ne peut pas dire que j'ai gagné non plus. Quelque chose vous tracasse, monsieur Grandfranc ? Order ! Il ne me reste plus qu'à prononcer le verdict. Non, coupable ! Order ! La séance est levée ! 17 juin, 16h12, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Bien joué, Apollo. Tu as réussi. Oui, je suppose qu'on a réussi. Enfin, si on veut. Oui, il a été innocenté. Il peut devenir le gangster qu'il a toujours voulu être. Et c'est à toi qu'il a... Oh, l'évoque ! Tu vas payer pour ce que t'as fait à Alita, Sherlock ? Pas sûr qu'il s'en rende compte, remarque. Redonne-moi, ma petite Alita ! Avocat de mes deux, t'as pas vu ta coiffure ? T'as envie de mourir ou quoi ? Ça suffit, Willy. Ah, monsieur Kitaki. Il est temps que tu ouvres les yeux, Willy. Qu'est-ce que t'en sais, vieux schnock ? Commence pas à ouvrir les tiens ! J'arrête la pècre, je me range du bon côté de la loi, je me lance dans les affaires ! Ne parle pas de ce que tu ne comprends pas, Willy. Ils vont se faire jeter dehors par la sécurité. S'ils ne se font pas jeter en prison. Peut-être qu'on peut leur filer un coup de main. On sait pourquoi les Kitaki ont besoin d'autant d'argent. Il faut le dire à Willy. Hé, Willy, Apollo a quelque chose à vous dire. Hein ? Qui ça, à moi ? C'est encore à moi de faire le sale boulot. Qu'est-ce que t'as, toi ? Montre-lui pourquoi, Apollo. Pourquoi est-ce que M. Kitaki veut se reconvertir en business man ? Bon, attends, j'ai pas réfléchi à ça, je dois admettre. Euh... Eh bien... Eh bien, eh bien, nous dites rien. Au match d'avocat, bien sûr, évidemment. Pourquoi est-ce qu'il veut se reconvertir en business man ? Je vois un truc. Est-ce qu'ils veulent faire des petites culottes ? Ils veulent fabriquer des culottes ? C'est probablement les culottes, la réponse, hein. Bon, alors, attends. Pas la balle. Pas de rapport médical, je pense pas. La lampe, c'est non. Les chaussures, c'est non. Le flingue. Je pense pas. Le couteau non plus. Le stand à nouilles. Bon, c'est pas très intéressant. Bon, la culotte, peut-être. Un businessman. Bon, ça serait pour payer l'opération de son fils, mais le truc, c'est que je me dis, ils ont déjà beaucoup d'argent. Je vais dire que c'est ça. Pensez-y, Willy. Pensez à votre état, mais voilà, c'est ça. J'ai discuté avec votre mère, petite ange, hier. Ça n'a pas aimé, nous avons besoin d'un gros pactole. Ah mais oui, putain, c'est vrai. D'argent propre, j'entends. J'ai oublié. Elle veut dire... Non, je rêve. Si ! J'ai parcouru la planète et je l'ai trouvée. Un chirurgien capable de te débarrasser de cette balle. Mais la procédure est extrêmement onéreuse. Mais... Mais t'es plein aux as, non ? Cet argent-là, je refuse d'y toucher. C'est la vie de gangster qui t'a fait ça, Willy. Je veux t'aider et je veux le faire proprement. Tu dois comprendre, Willy. Papa ? C'est toujours pareil avec le vieux. Il faut toujours qu'il veille sur... Willy ? Écoute, vieux machin. Un jour, un jour, je vais te virer de ton podium et on verra c'est qui le grand chef. T'auras beau te cacher dans ton costardum d'affaires, je te retrouverai, vieux schnock. Eh ben, Willy ! Non, tout est bien, comme ça. Monsieur Kitaki, je le préférerais sans son regard de chirabattu. Content de vous avoir rencontré. Je ne sais pas faire de belles phrases. Mais je sais reconnaître un travail de pro-merci. Et je sais aussi faire des propositions qu'on ne peut pas refuser. Qui, moi ? Je ne crois pas. Un jour, je vous ferai goûter notre nouvelle recette. La tarte au citron Kitaki. Il compte ouvrir une pâtisserie ? À la prochaine. So long, comme on dit dans mon pays. Il est parti. Allez, on rentre à la maison, Apollo. On rentre à l'agence à tout faire, right ? Et depuis ? Et depuis quand je travaillais pour ton agence ? Allez, on fait une bonne équipe, non ? Ne... ne reste pas planté là. Viens, on y va. Hum, pourquoi pas ? Il faut reconnaître qu'elle m'a donné un sacré coup de main. Et puis, il me reste encore quelques questions à lui poser. sur ce pouvoir qu'elle m'a fait découvrir, par exemple. Et sur mon bracelet. Si quelqu'un peut m'aider à comprendre ce qui m'arrive, c'est bien elle. Même si je ne peux pas le dire à son père... Pardon, même si je ne peux pas dire que son père m'impressionne beaucoup... Ah, j'allais oublier. Il faut qu'on s'arrête quelque part avant. Hein ? Où ça ? Bah, une autre récompense. C'est le promise par M. Eldoun. Ah, un bol de nouilles salées, c'est vrai. Il a déjà récupéré son stand ? Ah, et ensuite, tu viendras voir mon spectacle. L'incroyable M. Chapeau va faire une apparition. Oui, une belle apparition. Je t'en supplie, tout n'est pas ça. Et voilà ! On a réussi ! On a un peu galéré, mais en vrai, nice ! Et l'enquête suivante sera volte-face et sérénade, bien sûr ! Et les hamburgers ? Ah oui, les... Les hamburgers ! Ah mais ça, c'était quelqu'un d'autre. Hop là ! Au revoir YouTube ! Attends, je le fais avec une meilleure lumière. Au revoir YouTube ! C'était un plaisir.